Amis de la pensée positive, bonjour. Vous vous souvenez que la dernière fois, je vous avais parlé du jeu « Le jeu de la vie » de Florence Kovilalchim. Un jeu très intéressant pour avoir des affirmations en pensée positive, notamment pour ses objectifs, pour atteindre ses objectifs. Aujourd'hui, nous allons voir un autre jeu de cartes qui peut servir d'une façon très bénéfique, très heureuse, en coaching. Les cartes de l'intuition de Mireille Nathalie Dubois. Ce jeu de cartes qui n'est pas récent est excellent pour la pensée positive et le coaching. Les illustrations sont très jolies. Illustrées par Jacques Lapointe, nous avons un jeu constitué de 30 cartes. La particularité, donc déjà vous avez un gros livret d'à peu près, c'est pas exactement le nombre de pages. Un livret de 214 pages qui l'accompagne. Et la particularité de ce jeu, c'est que vous avez donc un dé qui est joint à ce jeu. Et pour chaque carte, vous avez six possibilités de précision. D'ailleurs, nous verrons un exemple concret tout à l'heure. Donc, la première carte, l'homme cosmique. Vous voyez, elles sont très jolies comme cartes. La femme cosmique. L'enfant dort. Les pieds nus. L'esprit du sage. La main. L'ange de la présence. Le lion. La tête de la licorne. L'aigle. L'aigle. Le centre. Le lisse. Le lisse. Le lisse. Le lisse. La planète bleue. La maison rêvée. La route lumineuse. L'arbre de vie. Le phare et le jour. Les cascades. Le grand voilier. Le vaisseau de lumière. Vous voyez comment elles sont magnifiques ces cartes. Elles sont superbes. Le soleil spirituel. La lune d'argent. L'étoile bleue. Alors là. Ça doit être sans doute le bâton de pouvoir. On pourrait dire. Parce qu'il y a marqué dans les six secteurs. Première partie supérieure. Deuxième partie. Etc. C'est une sorte de bâton de pouvoir. Bien sûr. De sceptre. Le feu. Alliance spirituelle. Le livre d'or. L'abondance d'or. La clé. La clé d'or. En premier. Le diamant. Pour se servir de ce jeu. Vous pouvez créer. Bien sûr. Évidemment. Vous pouvez créer votre méthode particulière à vous. Comme on peut faire pour tout jeu de cartes. Bien évidemment. Il faut vous l'approprier. L'intégrer en vous. L'auteur propose une prière avant de se servir du jeu. Prière des cartes intuition. C'est une magnifique prière. Assez longue. Elle est magnifique. Elle est superbe. Donc vous avez ça en plus. Donc vous avez ce fameux carnet de 214 pages. Très bien fait. Au début. L'auteur vous propose plusieurs tirages type. Moi je vais tout simplement vous expliquer comment je m'en sers avec des consultants. Je m'en sers très simplement en fin de compte. Mais on peut aller très très loin. Parce que si vous voulez ce qu'il faut bien comprendre. Vous. Le consultant. Ou pour le consultant. Éventuellement. Vous choisissez une carte par synchronicité. Soi disant au hasard. Mais ce n'est jamais au hasard finalement. Donc vous tirez cette carte. Et ensuite. Vous lancez. Ou le consultant lance le dé. Donc il y a six possibilités. Et donc vous lisez déjà la signification générale de la carte. Et ensuite. Selon le nombre qui est sorti. Mettons six et trois. Six et trois. Vous lisez la troisième définition. Et à chaque fois. Dans ces six définitions possibles. Dans ces six secteurs variantes possibles. Vous avez en plus une visualisation à pratiquer. C'est quand même une des caractéristiques de ce jeu. A chaque fois. Vous avez une visualisation possible à pratiquer. Donc là. On est en plein dans la pensée positive. Et la visualisation créatrice. Qui nous permet. Ce qui nous permet d'intégrer. De permettre. De nous pousser. Et nous favoriser. À des changements positifs. Dans notre vie. En pratiquant régulièrement. La visualisation. Qui a été tirée. Qui a été obtenue. On va faire tout de suite. Un exemple concret. Donc je vais sortir une carte au hasard. J'ai tiré la lame 28. La corne d'abondance. On voit tout de suite que c'est la corne d'abondance. Je lance le dé. Et j'ai le nombre 1. Donc. La corne d'abondance. Numéro 28. Alors. 28. Je lis la définition générale. La corne d'abondance. Représente nos ressources intérieures. Nos qualités. Ainsi que la prospérité. A tous les niveaux. Cette carte symbolise aussi. L'évaluation des besoins personnels. Et collectifs. Au-delà de l'ego. Et de l'illusion. En reconnaissant nos priorités. Dans la vie. Donc il y a une notion. Quelles sont nos priorités. Dans notre vie. Donc le nombre 1. Correspond. A l'abondance d'or. Les bénédictions. La corne d'abondance d'or. Et la reconnaissance. De l'abondance. Dans tout ce que l'on vit. C'est la manne spirituelle. Autant que matérielle. Elle rayonne. De tous les bienfaits divins. Et nous offre la possibilité. De recevoir ce que l'on veut réellement. Aucune condition n'est requise. Pour puiser dans l'incommensurable. Abondance qui nous est offerte. Il suffit de bien savoir ce que l'on veut. En maintenant la pensée concrète. Exprimant notre réel désir. Vous voyez que là on a une orientation. Quant à nos projets. Alors la visualisation. C'est extraordinaire. De travailler avec la corne d'abondance d'or. Il suffit de reconnaître notre réel besoin. Donc on imagine. On visualise. Une corne d'abondance. Laissez la lumière s'exprimer d'elle-même. Quelle couleur voyez-vous ? Décrivez la couleur. Et ensuite posez votre question. Écrivez votre réponse intuitive. Sur une feuille. On va le faire ensemble. On ferme les yeux. On visualise une magnifique. Corne d'abondance. Qui est soit en face de nous. Sur notre écran mental. Soit au dessus de notre tête. Peu importe. On visualise. Cette corne d'abondance. Et de cette corne d'abondance. Va ressortir. Va descendre sur nous. Une couleur. Une vibration colorée. Là je sens. Une magnifique vibration rouge. Entre le rose et le fuchsia. Et ensuite. Sur ma feuille de papier. Je rouvre les yeux. Et je marque sur ma feuille de papier. Ce qui évoque pour moi. Ce rose fuchsia. Magnifique méthode. Je me suis permis aujourd'hui de vous parler de ce jeu. Les cartes de l'intuition. Parce que j'estime qu'en pensée positive. Et en coaching. Il peut avoir une utilité remarquable. C'est vraiment un jeu. Que je vous conseille. Il est facile d'utilisation. Il est très concret. Parce qu'il permet de pratiquer vraiment. 180. Oui. 6 x 3. 18. 180 visualisations possibles. Donc vous voyez. Il y a quand même beaucoup de variantes. 180 visualisations. Des visualisations simples. A la portée d'à peu près tout le monde. Donc c'est un très très bon jeu. Chers amis de la pensée positive. Je vous remercie. D'avoir suivi ce petit exposé. Sur les cartes de l'intuition. Comme nous sommes. Donc ce 23 juillet 2015. Et bien. Je vous souhaite. Pour un bon nombre d'entre vous. D'excellentes vacances. Je vous dis au revoir. Et à bientôt. Merci.